Oh, quelle galère ! Je n'ai pas le moindre sou et j'ai envie de jouer à un jeu pendant des centaines d'heures. Eh bien, joue à Genshin Impact, un jeu gratuit auquel j'ai moi-même joué des centaines d'heures, et considéré comme l'un des meilleurs jeux mobiles actuels. Disponible sur PlayStation 4, 5, iOS, Android et PC, Genshin Impact vous emmène dans le royaume de Teyvat, où vous devrez explorer en grimpant partout et en planant tel un aigle. Le système de combat élémentaire vous permettra de jouer sur les faiblesses de vos ennemis, mais aussi d'explorer plus facilement. Genshin Impact est mis à jour très régulièrement, et d'ailleurs la 2.5 nommée « Quand les sakuras fleurissent » pointe le bout de son nez, avec son lot de nouveautés comme le personnage Jaimiko, qui est une magicienne de type électrique. Waouh, je viens d'avoir un coup de foudre pour elle. Euh, d'accord. Mais vous aurez aussi des ennemis redoutables et des boss qui n'ont pas l'air de rigoler, mais surtout, et évidemment, l'un des plus gros points forts de Genshin Impact, de nouveaux événements. Ici, vous devrez par exemple disperser les ténèbres en faisant des offrandes afin d'accéder à de nombreuses récompenses, participer à la boisson de vos rêves en faisant de bonnes petites boissons. Hmm. Et pour les plus bourrins d'entre vous, vous pourrez aussi participer à un tournoi où vous devrez défoncer un maximum d'adversaires. Bref, l'un des points forts de Genshin Impact, c'est que vous aurez toujours quelque chose à faire. D'ailleurs, voici un code utilisable en jeu, vous permettant de récupérer 60 primogems et un aventurier 5 étoiles. C'est cadeau ! Alors n'hésitez pas à faire un tour en description et à le télécharger pour profiter de tout ça. Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur... Dying Light 2, qui est sorti le 8 février 2022 et développé par les Polonais de chez Techland et qui sont aussi derrière Dead Island. C'était en 2011 ! Ah, ça nous rajeunit pas, et bordel, à cette époque, les testeurs filmaient leur télé. La honte, ça devait vraiment être galère ! Regardez, c'est une machette ennuyeuse, une machette ennuyeuse ! Quand tu la tiens, tu te fais chier ! Ce genre de voix virilisée au possible avec des blagues de merde, c'est tellement ringard ! Bref, si vous êtes ici pour vous taper une barre... Il rend comme ça... Ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit ! Dying Light 2 est donc dans la lignée du premier volet et son cocktail de genre, mêlant action, RPG et du parcours. Il prend place 15 ans après les événements de son aîné... Oh, néné... Il nous met dans la peau d'Aiden, un pèlerin qui traverse l'Europe à la recherche de sa sœur. Mais laissez-moi vous parler brièvement de l'introduction du jeu, qui démarre directement par une course-poursuite avec des zombies. Et pouf, on a le contrôle ! Tant mieux, je suis pas fan des introductions à rallonge. Le tutoriel commence en nous apprenant à sauter et à cueillir de la camomille. Oh, mais ça tombe bien ! C'est exactement pour ça que j'ai acheté ce jeu de zombies ! Pour prendre mon petit panier, aller en forêt et faire de la cueillette ! Bref, ensuite, la personne qui nous accompagnait depuis le début s'en va. Je pense qu'il est temps qu'on se sépare. Je pense qu'il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage, donc voilà, c'est ce qu'il a fait. Après cela, on rencontre enfin notre premier zombie ! On peut constater qu'on voit sa barre de vie et son niveau d'affiché. Signe d'une volonté de Techland de prononcer le côté RPG. J'y reviendrai, mais cette sensation de frapper le zombie avec un jouet en mousse en dit déjà beaucoup. C'est bon, t'es mort ? Bon, après, on grimpe, on saute, on fait de l'équilibre sur ma bite, de la tyrolienne et de l'acrobranche. Ensuite, blablabla, scénario, et on arrive enfin dans la ville où on doit chercher notre sœur et qui va nous servir de terrain de jeu. Voilà, maintenant que vous en savez un peu plus sur ce Dying Light 2, on va parler du gameplay et on va commencer par les principaux points. Le parcours et les combats. Pour le parcours, y'a pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est plutôt efficace, on trouve facilement des solutions pour escalader ou se sortir de situations périlleuses. Sauf là. Au passage, maintenant, faire du parcours consomme notre barre d'endurance, alors que dans le premier volet, ce n'était pas le cas. J'avoue que c'est pas super cohérent. Ça n'apporte absolument rien, à part vous faire tomber, si vous restez suspendu trop longtemps à un rebord. Alors certains vont me dire que c'est plus réaliste que chaque action qu'on fait consomme de l'endurance, mais j'en ai rien à foutre. J'ai pas acheté ce jeu pour simuler ce que vit un asthmatique en galère de ventoline après trois sauts. Bon, à côté de ça, vous aurez des inhibiteurs qui vous permettront d'augmenter soit votre santé, soit votre endurance. Et il paraîtrait même que ça augmente la taille de votre saucisse. Vous aurez aussi un arbre de talent vous permettant de développer le gameplay côté parcours. Même si j'aurais aimé que certaines compétences soient là dès le début. Heureusement, pour explorer, vous n'aurez pas que le parcours. Vous aurez aussi quelques outils. Vous aurez par exemple des jumelles, pour noter les points d'intérêt. D'ailleurs, elles sont vachement efficaces car on peut trouver des points d'intérêt à travers les bâtiments. Cela dit, vous pouvez aussi trouver les points d'intérêt par vous-même. Et... Ça sent la marée basse. Oh, une vieille Schneck ! Bah voilà, comme je vous l'ai dit. Y'a pas forcément besoin de jumelles pour découvrir des choses. Vous aurez aussi un grappin qui vous permettra de jouer à Spider-Man au-dessus des rues jonchées de zombies. Et qui vous permettra de monter très haut. Mais attention à ne pas tomber, au risque de tout regrimper. Oh, c'est con, hein ? Cela dit, pour éviter de vous rétamer comme une grosse merde, vous aurez aussi un planeur. Qui est au passage vachement galère à manier. Mais enfin bon, pour en terminer avec le parcours. Ressis une petite anecdote. L'un des personnages secondaires a pris son modèle sur David Bell. Qui n'est autre que l'inventeur du parcours. Et non, ce n'est pas le frère de Bell Delphine. Parlons maintenant des combats. Comme vous l'avez constaté, le côté light RPG a pris le pas dans ce Dying Light. Faisant de certains ennemis, des sacs à PV. Je ne suis pas certain que le jeu eut besoin de cela. Le premier était beaucoup moins impacté par le côté RPG. Et ça marchait très bien. Là, l'impact de nos coups est beaucoup moins jouissif. Trop marrant les proutes. Je m'abonne. Mais enfin bon, outre cela, le gameplay reste efficace. Les parades parfaites font plaisir à placer. Et oh, mais c'est Jiraya ? Sale chien ! Et oh, comment tu parles là ? Bon, vous l'aurez constaté, la découpe dans Dying Light est toujours de mise. Mais on ne peut toujours pas faire de foot avec la tête de nos victimes. Notez au passage les petits coups de pied d'écolière que balance notre héros. Sinon, vous pourrez aussi la jouer discrète. Pratique notamment dans les bâtiments. Puisque les zombies s'y réfugient pour dormir. Et oui, rien de mieux qu'une sieste après avoir bouffé quelques humains. Ils sont trop mignons quand ils dorment. Chut. Chut. Voilà, on fait dodo. Bref, vous pourrez en profiter pour assassiner les quelques-uns qui sont réveillés. Bon, lui, j'ai dû l'assassiner deux fois pour le tuer. Mais vous m'avez compris. Au passage, parlons de la nuit. Qui, comme dans le premier opus, est un moment assez désagréable. Bon, beaucoup moins que dans le premier Dying Light, avec ces énormes connards qui patrouillent sur les toits. Ici, vous n'aurez que des hurleurs. Qui, si vous vous faites repérer, lanceront des zombies coureurs à votre poursuite. Cependant, la nuit a aussi ses avantages. Car la plupart des zombies sortent des bâtiments. Les rendant plus accessibles pour les fouiller. Je peux vous dire que j'ai vite appris à ne pas aller dans les bâtiments deux jours. Ah ah, les connards, vous m'aurez jamais. Oh putain ! Oh non, ça va en fait, je ne me suis pas fait repérer. Et oui, fouiller est important. Que ce soit pour se faire des thunes, choper des objets pour fabriquer des outils, des soins, des modes d'armes. Ou encore choper des inhibiteurs. Qui, je le rappelle, augmentent la taille de votre saucisse. D'ailleurs, pour cela, il faudra vous immiscer dans des laboratoires top secrets. Alors certes, les labos top secrets sont des bâtiments de 50 mètres de haut. Mais elles sont cachées sous des bâches vertes. Oh, je ne vous dis pas la galère pour les trouver. Un peu plus et je passais devant sans les fouiller. Pour bien fouiller, vous allez parfois être amené à crocheter. Et cela comprend des portes qui n'ont pas de serrure. Cela dit, crocheter ou non, votre personnage aura parfois du mal à passer une porte grande ouverte. Là où les zombies ont un peu plus de facilité. Ah ! Enfin bref, les portes dans ce Dying Light 2, elles font ce qu'elles veulent. Oh non mais, quel bordel ! Dans les nouveautés de ce Dying Light 2, nous avons aussi des factions. Bon, vous n'attendez pas à 36 factions, hein. Globalement, il y a le bazar d'un côté, qui sont des survivants basés dans une église. Et de l'autre, les pacificateurs, une milice qui matraque tous qui pensent différemment d'eux. Ces deux factions vous poussent par le biais de quêtes à faire des choix qui influeront sur le level design ainsi que la fin. Ce qui est plutôt sympa. Évidemment, vous aurez des alliés qui vous accompagneront parfois. Des alliés extrêmement lents qui prennent bien le temps de sauter du seul chemin accessible alors que vous êtes poursuivis. Mais saute, connard ! D'autres qui, en pleine poursuite, ont leur script qui ne s'active pas. Allez, on se bouge, là ! Oh, putain ! Par contre, pour vous fermer la porte au nez, là, le script, il s'active, hein. Non mais quelle pétasse ! Et puis, genre, elle arrive à se déplacer plus rapidement que nous avec un cul aussi énorme. Il paraît que ses fesses sont si gigantesques qu'elles ont dévié l'axe de la terre. Regardez, elles sont si fermes qu'elles absorbent mes coups de poing sans broncher. Non mais même ma batte de baseball en métal rebondit ! C'est très simple, si un zombie mord dans son cul, il se casse les dents. D'ailleurs, je voudrais savoir, si on arrache les dents d'un zombie, et qu'on met notre saucisse dans sa bouche, est-ce qu'on risque d'être contaminé ? N'hésitez pas à répondre en commentaire, c'est pour un pote, c'est pour un pote, ouais. Bon, ce Dying Light 2 propose des objectifs annexes assez classiques. Buter des monstres spéciaux, faire des courses de merde, et les louper à deux centièmes près ! Poursuivre des mecs qui... Hein ? Hein ? Récupérer des bases de bandits, récupérer du matériel parachuté, réparer des moulins, dont le tableau électrique est évidemment tout en haut, et parsemé d'obstacles ! Vous aurez aussi des casse-têtes avec des prises à brancher, et vous devrez aussi redémarrer des métros ! Bordel, on se croirait à Châtelet ! Il vaut mieux être discret ! Vous avez certainement constaté ce timer, qui s'enclenche la nuit, ou lorsque vous êtes dans des bâtiments. C'est simplement parce que votre personnage est contaminé, et que seuls les ultraviolets du soleil, ou des lampes UV, le soignent. Bon, par contre, y a un truc complètement con, c'est qu'à un moment donné, on reçoit une torche UV, qui permet de repousser les ennemis. Mais bon, c'est une lampe UV ! Mais on peut pas s'en servir sur nous-mêmes pour guérir, c'est stupide ! Bref, parlons maintenant des zombies, qui ont la fâcheuse tendance à mourir en dansant. À laisser leurs membres traîner un peu partout, ou à mourir en parlant. Je suis une grosse cochonne ! Approche, n'aie pas peur, viens jouer avec ma petite chatte ! J'en ai marre que les zombies me voient comme un bout de viande. Mais je crois que le pire, c'est que certains refusent de mourir ! Mais il me suit ! Ah, il veut me frapper ? Attends, celui qui veut frapper, il est pas mort en fait ! On a même carrément des zombies qui font des manifestations pacifiques ! Ouais, les zombies dans ce Dying Light 2 sont particuliers ! Enfin, cela dit, les humains sont tout aussi cons, hein ! Vous avez les débiles qui ne comprennent pas qu'ils n'ont plus de tête ! Allez, faut mourir, monsieur, là ! Vous aurez de temps en temps des morts synchronisés, puisque Techland a eu la bonne idée de scripter certaines morts avec des animations ! Oh, et puis des débiles, là, avec leurs alarmes de merde ! Mais ferme-là ! Croyez-moi, ce son va vous casser les burnes ! Bon, vous aurez aussi des intermittents du spectacle ! Mais si, les cracheurs de feu, là ! Tiens, ton cachet ! Bon, tout ça c'est pour les ennemis, mais les personnes non hostiles que vous rencontrerez n'ont pas moins de problèmes ! Comme cette gamine qui change étrangement de voix ! Ça arrive souvent ! Il était complètement mort ! On l'a fouillé et j'ai pris le point américain ! Alors soit c'est un problème grossier de VF, soit elle est schizophrène ! Bien entendu, certains vous donneront des... des quêtes... C'est une fougère... Vous avez ceux qui parlent trop... Les fans de David Copperfield... Impressionnant, n'est-ce pas ? Certains ont la capacité de boire par leurs coups... On peut dire qu'ils boivent un coup... En parlant de coups, d'ailleurs, c'est quoi ça ? Un diplodocus ? Faut aller voir un kiné, mademoiselle ? Oh là là, n'importe quoi... Bref, vous l'aurez compris, le jeu est bugué jusqu'à la moelle et encore, il a eu plusieurs mois de retard ! J'imagine même pas la gueule du jeu s'il était sorti comme prévu en décembre ! Et si vous jouez en coop jusqu'à 4, eh bien, sachez que le jeu est encore plus catastrophique ! C'est comme si jouer en ligne exacerbait les bugs ! C'est fou ! Enfin bon, encore un jeu mal fini de plus à ajouter à la liste ! Après c'est Techland, c'était déjà pareil avec Dead Island, mais il ne me semble pas que le premier Dying Light était aussi bugué ! Enfin, chasser le naturel et il revient au galop ! Sur ce, voyons ce que la presse a pensé de ce Dying Light 2 ! Et on commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 17 sur 20 ! La note de lecteur, elle, est de 14 sur 20 ! Et on peut constater dans les points positifs l'énorme durée de vie ! Comptez 20h en ligne droite au bas mot et 80h pour le 100% ! D'accord, mais on est quand même loin des 500h qui ont été vendus peu avant la sortie de Dying Light 2 ! Finalement, ils sont revenus sur leur déclaration pour nous dire que ces 500h sont atteignables si vous recommencez le jeu afin de faire des choix différents ! D'accord, donc si je recommence The Witcher 3 pour avoir en récompense des pommes de terre au lieu d'une laitue dans une quête secondaire, ça marche aussi, non ? Ensuite, je vois en points faibles, VF franchement inégal ! Complètement, on dirait qu'ils ont fait n'importe quoi, il y a des dialogues qui sont vraiment incompréhensibles ! Alors, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ici ? Désolé ! Bref, voyons ce qu'en a pensé Jeu Actu, qui ont mis la note de 15 sur 20 ! On peut voir en point positif le level design très travaillé ! Effectivement, c'est assez impressionnant ! Cela dit, après avoir joué à Pokémon Arceus, pour moi tout est impressionnant ! Vous savez, le jeu moche, vide, dont plus personne ne parle ! Ensuite, je vois en point négatif, pas de véhicules ni d'armes à feu modernes ! Fake news ! On peut avoir une arme de Doom et une bicyclette ! Bref, c'est à mon tour de noter ce jeu ! Bon, je ne me suis pas ennuyé sur ce Dying Light 2, mais certains bugs m'ont vraiment saoulé ! Pour vous donner un exemple, les trois premiers jours, j'ai dû refaire deux fois toutes les premières quêtes du jeu ! J'étais obligé de relancer Dying Light 2 à chaque fois que j'arrivais à la fin d'un objectif ! Sinon, le script ne se lançait pas ! Alors oui, maintenant il y a eu un correctif, mais c'est le genre de choses qui sont intolérables lorsque le jeu sort ! Je dois avouer que je l'attendais pas mal ce Dying Light 2, surtout que j'avais pris mon pied dans le premier ! Mais là, je trouve que le côté light RPG et la barre d'endurance pour le parcours a ruiné une bonne partie du fun ! D'un autre côté, le jeu vous propose de faire du tam-tam sur un énorme cul ! Et ça, c'est du jamais vu ! SUR VIN ! Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder d'autres, à vous abonner, à liker, à partager ! Et je serai de passage dans les prochains mois à la Paris Manga à Paris et à la Polymanga en Suisse ! Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à dans deux ou trois semaines ! Bon, on commence par quoi ? Elden Ring ou Horizon 2 ? Bon, on commence par quoi ?